A Genève, chaque année, plus de 1000 policiers effectuent pour une valeur de 15 millions environ des heures supplémentaires. A quoi sont-elles dues et comment est-il possible de mieux les maîtriser ? Bonjour, je suis Stanislas Zwin, président de la Cour des Comptes de Genève et je viens vous parler aujourd'hui d'un rapport publié par la Cour sur les heures supplémentaires de la police. L'intervention de la Cour des Comptes est liée à une demande de la Commission de contrôle de gestion qui a fortement pris conscience au printemps 2016 de lacunes de gestion intervenant dans la planification du personnel de police et également du fait qu'un certain nombre d'heures supplémentaires étaient réalisées sur des mobilisations pourtant récurrentes telles que la fête de la musique ou d'autres événements de ce genre et également lors d'activités de formation. Elle a dès lors sollicité la Cour pour que celle-ci effectue une analyse et propose des solutions contribuant à résoudre le problème. Qu'avons-nous conclu au terme de cette analyse ? Tout d'abord, des éléments positifs. C'est qu'au cours des dernières années, une amélioration de la planification du personnel policier a pu être constatée. Nous observons également une légère diminution des heures supplémentaires par personne jusqu'à l'année 2017, avant les mobilisations exceptionnelles que Genève a connues l'an dernier. Nous constatons également positivement un progrès dans la maîtrise des activités par l'établissement de différents tableaux de bord réguliers qui contribuent à identifier les causes des heures supplémentaires. En revanche, il y a encore deux domaines dans lesquels des progrès restent à accomplir. Le premier a trait au nombre de spécialistes de la police, plus d'une cinquantaine, qui effectuent depuis plusieurs années plus de 200 heures supplémentaires chacun, chaque année. Ces spécialistes sont mobilisés systématiquement et il convient que la police étoffe sa politique de formation de sorte à ce qu'un plus grand nombre de spécialistes soit disponible et de ce fait-là, proportionnellement, que le nombre d'heures supplémentaires soit réduite. Deuxièmement, nous avons également constaté que plusieurs dizaines de policiers qui ont ce statut de policier avec les conditions de travail qui vont avec effectuent encore trop de tâches administratives qui pourraient être effectuées par du personnel administratif traditionnel. Là, le surcoût est de l'ordre d'un million par année et des possibilités de transférer ces tâches à du personnel administratif existent. En conclusion, la Cour des comptes encourage la police à poursuivre ces réformes et à demander une implication plus personnalisée de la commandante de la police pour s'assurer qu'elle soit menée à bout. Voilà, c'était en résumé l'intervention de la Cour des comptes sur les heures supplémentaires de la police. Merci pour votre attention et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description de la vidéo.